Montpellier, la citoyenne, c'est une liste qui regroupe 65 hommes et femmes qui arrivent de milieux très différents mais qui ont une particularité commune, c'est qu'aucun n'est membre d'un parti politique. C'est le vrai ADN de Montpellier, citoyen, divers gauche, écologiste, qui a représenté l'ADN de notre liste en 2014 et qui continue à la représenter en 2020. Je suis montpellieraine, j'ai grandi ici, je vis ici depuis de nombreuses années, j'ai fait mes études à Montpellier et je savoure la chance que j'ai d'habiter à Montpellier. J'avais très envie de m'impliquer dans le fonctionnement de la ville et dans les projets futurs pour que les montpellierains vivent toujours plus en harmonie avec cette ville que j'adore. Cette liste citoyenne, je me sens en phase avec elle parce que c'est vraiment en tant que citoyenne que j'ai envie de m'impliquer en tant que Montpellierais. En fait, ça fait quand même pas mal d'années que je m'investis sur le territoire, par plaisir, par passion, parce que je suis entrepreneur et parce que je pense que plus on donne à notre territoire, plus on peut toutes les entreprises en recevoir énormément. J'ai envie de continuer à faire rayonner Montpellier, son territoire et toutes les belles entreprises et les belles personnes parce qu'aujourd'hui, je pense que l'économie peut servir aussi à mieux vivre, à bien vivre à Montpellier tous ensemble. Surprise pour qui ? Non, vous savez, ça fait partie des choses que j'avais en tête depuis longtemps puisque déjà en 2014, je souhaitais rejoindre Philippe Sorel pour créer une liste commune. On n'a pas pu le faire à cette époque-là. Bon là, maintenant, je suis rentré dans le rang des citoyens puisque je suis exclu de mon propre parti. Donc, je remplissais les conditions pour pouvoir rejoindre une liste citoyenne. C'est bien qu'il y ait des gens de droite dans cette liste parce qu'il y a pas mal de gens de gauche, il y a des écologistes, donc ça fait le pendant. Ma mission sera d'amplifier ce qui existe déjà sur Montpellier dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, on a tous les éléments pour réussir. On a des établissements de santé, on a de la recherche, on a des start-up, on a un passé qui est quand même identifié à Montpellier. Eh bien, il faut créer ce cluster qui va être la synthèse de tout ça pour faire en sorte que quand en France, un investisseur voudra investir dans le domaine de la santé, il se dise « c'est à Montpellier que je dois aller ». 30% de renouvellement, ce n'est pas beaucoup. Certains auraient pu renouveler à 50%. J'estime que 30%, c'est déjà bien parce qu'il y a beaucoup d'amis qui sont là, qui n'ont aucun indémérité et il faut donner un peu de stabilité dans le temps à cette équipe. Il y a trois critères pour construire une équipe. La confiance, la disponibilité et le travail. C'est une liste responsable, de gens responsables qui occupent des fonctions, qui en ont occupé, qui continuent à travailler, des professionnels et qui ont réuni une expérience nécessaire pour mener à bien les affaires de la ville. Oui, ce n'est pas un boulot, la politique ce n'est pas un boulot. C'est inhérent à une élection, on peut gagner, on peut perdre, mais il faut avoir une activité professionnelle qui soit capable d'assurer notre subsistance sans pour autant négliger le côté passionnel que suscite la politique. Moi, j'ai toujours mon métier, je ne l'ai jamais mis de côté, je continue à payer ma cotisation au Conseil de l'Ordre et si je n'étais pas élu, je retournerais travailler à la clinique pour l'ensemble des habitants de Montpellier avec qui j'ai beaucoup de relations et j'ai un métier que j'adore, c'est un très bon métier. Donc voilà, vous savez, j'arrive à prendre du plaisir dans tout ce que je fais. Il y en a qui ne sont jamais contents, je les plains beaucoup.